1 Timothée chapitre 3 verset 16 Prenez 1 Timothée chapitre 3 verset 16 Et sans contredit Le mystère de la piété aigre Celui qui a été manifesté en chair Manifesté en chair C'est la maison d'Israël Parce que c'est là-bas que Jésus a été manifesté en chair Justifié par l'esprit Vu des anges Prêché aux gentils Voyez-vous frère Donc Jésus a été prêché aux gentils Oh les gentils ici c'est les nations Parce qu'Israël n'a pas cru Voyez-vous frère Israël n'a pas accepté C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 13 verset 10 On pose la question à Jésus Pourquoi leur parles-tu en parabole Il dit Je leur parle en parabole Pour qu'en écoutant qu'ils ne comprennent rien En regardant qu'ils ne voient rien Qu'ils ne se convertissent point Afin que je ne puisse pas les sauver Mais à vous Quand Jésus dit mais à vous Il vient de faire un déplacement C'est-à-dire Il vient de quitter la maison d'Israël Ici les disciples vont représenter les gentils Donc les disciples représentent les nations C'est un échantillon C'est un échantillon des nations Mais à vous Il vous a été donné de comprendre les mystères Il vous a été donné de saisir ces choses Est-ce que vous voyez ça ? Donc mais Cette chose est un déplacement De celui qui quitte les bords de la mer Qui est la maison d'Israël Pour aller visiter le peuple des gentils C'est-à-dire Zabino et Neftali Je retourne Parce que nous sommes en train de jouer au ping-pong Je vais retourner dans Matthieu chapitre 4 J'avais plus cette écriture Juste pour que nous puissions avancer Matthieu chapitre 4 Rentrons là-bas Il est écrit Verset 16 Ces peuples assis dans le ténèbre Donc les gentils étaient assis dans le ténèbre Bien aimé dans le Seigneur Pendant que nous sommes en train de marcher Je voudrais que tu ne puisses pas oublier Que je t'ai donné une écriture Dans Genèse chapitre 50 Je n'ai pas oublié Je vais rentrer là-bas N'oublie pas Pendant que je marche avec toi Prends ton écriture de Genèse 54 Mets dans la poche Parce que tu en auras besoin pour courir Ok Il est écrit Ces peuples assis dans le ténèbre Qui ? Zabino et Neftali Donc Zabino et Neftali étaient assis dans le ténèbre N'oubliez pas Que l'écriture dit que Joseph Devait mourir Donc Joseph a mouru Il dit Le Seigneur Le Seigneur Vous visitera Donc Pendant que vous êtes dans le ténèbre Pendant que vous êtes en Égypte Souviens-toi Ou souvenez-vous Que l'Éternel vous visitera Donc ici Le prophète Joseph Il explique qu'Israël en Égypte Constituait les nations C'est-à-dire Était dans le ténèbre C'est pourquoi Matthieu Chapitre 4 Verset 16 L'écriture dit Ce peuple est assis dans le ténèbre Qui était assis dans le ténèbre Je suis dans l'ombre C'est Israël En Égypte Dans le ténèbre Vous voyez ça ? Or Quand Israël est dans le ténèbre En Égypte Ici j'explique Que Israël Israël C'est les gentils C'est les nations Maintenant Joseph dit Que l'Éternel Dieu vous visitera En d'autres termes Joseph prophétise Il dit Que Dieu va faire un déplacement Pour venir vous visiter Vous Pourquoi ? Parce que Vous êtes en Égypte L'écriture continue Ces peuples assis dans le ténèbre A vu Une grande lumière Donc nous comprenons J'aime ça frère La visite des dieux Chez le peuple Qui est en Égypte Est en réalité La visite D'une grande lumière C'est pourquoi Ce jour Pendant que Moïse était en train De perdre Les troupeaux De son beau père L'écriture dit Que Moïse a vu Un bouisson Tout en feu Mais ne s'est consumable Donc Moïse avait eu Une grande lumière Il dit Je veux me retourner Pour voir Quelle est cette vision Oh Dieu Venait de descendre Pour aller visiter Israël J'aime ça J'adore ça J'adore ça Dieu a dit Dieu dira à Moïse Il dit Ta postérité Séjournera dans une grande Dans une terre Plagée Lorsque le péché des amourés Serait arrivé à son comble Moi Moi l'éternel Je descendrai Moi-même Voyez-vous Vrai Donc Dieu lui-même Va descendre Maintenant Matthieu Explique Cette descente Il dit Ce peuple Assis dans les ténèbres Quel est ce peuple Le peuple Des Abilons Et des Neftali Dans les ténèbres Laissez-moi exoter Je vais exoter Ce peuple A vu Une grande lumière Sur ce qui était assis Dans la région Et dans l'ombre De la mort La lumière S'élevait J'exhorte Je vais exoter Parce que si je n'exhorte Tu vas croire Que ce n'est qu'une connaissance Dieu voulait dire Que nous Qui étions dans le péché Nous Qui étions dans le monde Esclaves Des choses De ce monde Retenus Par la main du diable Que l'éternel Dieu nous visitera Voyez vous frère Donc La grande lumière Qui est Le bouisson ardent Doit donc Se déplacer Pour venir Nous visiter Et Joseph Voulez-vous Voulez-vous L'écriture dit J'aime J'aime la Bible Les versets Les versets 17 Je suis en train D'expliquer La visitation De la lumière La visitation De Dieu La Bible La Bible Le dit Dans le verset 17 Dès Ces moments De quel moment J'aime la Bible De quel moment Dès les moments Où Le peuple Qui habite Les territoires Des Abilons Et de Neftali Ces peuples Assis dans la région De l'ombre de la mort Ces peuples Assis dans les ténèbres Dès qu'ils ont vu Le soleil La grande lumière Les visiter L'écriture dit Dès ces moments Jésus Commença A prêcher J'aime ça Donc Voir la lumière C'est prêcher Donc Une église Qui n'a pas L'enseignement Une église Qui n'a pas La prédication C'est une église Qui est dans Les ténèbres Donc La lumière Jésus Christ est la lumière Tu répètes En français Jésus J'aime la vérité Et la vie Jésus Christ est la lumière Du monde Tu répètes En français Jésus Être la lumière Du monde C'est prêcher C'est Enseigner Donc Une église Qui n'a pas L'enseignement Qui n'a pas La prédication Jésus N'est pas la lumière Dans cette église Est-ce que vous comprenez C'est une église Une église Où les gens Ne viennent que Pour chanter Danser Et écouter Des témoignages Nous disons Que Dieu N'est pas dedans Cette église Demeurera Dans les ténèbres Ce n'est pas moi Frère C'est ce que dit L'écriture Dès ce moment Le moment Où quelqu'un Reçoit la visite J'aime la Bible Frère Il est écrit Dès ce moment Jésus Commençait à prêcher Et à dire Et à dire Répentez-vous Car le royaume Des cieux Réproche Répentez-vous Répentez-vous Dans la prédication Avoir la lumière C'est ça Il a même changé De route Frère Donc Un serviteur De Dieu Une fille Un enfant De Dieu Pour que nous sachions Qu'il a rencontré Le Seigneur Il faut que nous voyons La transformation De sa vie Il n'y a pas autre chose Vous pouvez tout raconter Que tu as rencontré Dieu dans un songe Tu as fait des alliances Avec l'éternet Tout ça C'est toi Qui nous racontes ça Nous n'avons même pas été là-bas Notre Dieu M'a visité Pendant que j'ai dormi Je suis allé À manguer Tout ça C'est bien On s'en fout Je m'excuse On s'en fout Complètement L'arbre Doit produire Les fruits Dignes de la répartation C'est cet exercice C'est ça La visitation De Dieu C'est lui qui Rancorne Je n'ai jamais vu Un juste abandonné Ni mandiant Les pains Non Les pains ici Ce n'est pas Les foufous Non Toi quand tu lis L'écriture Que je n'ai jamais vu Un juste abandonné Directement Tu penses À ta souffrance Tu penses À des problèmes Que tu as Non ce n'est pas ça frère Le juste Qui n'est pas abandonné Ici C'est la maison D'Israël Et qui ne manque Pas les pains Pourquoi Parce que la parole C'est ça même Le pain Qui donne Je vais vous trouver Une écriture Attendez Attendez Souffrez que je vous Je vous trouve Une écriture Je ne sais pas Si je trouverai Cette écriture Là J'ai pris Le Seigneur J'ai pris Le Seigneur Mon bien-aimé Roland J'ai encore Besoin De toi Il y a une écriture Qui nous dit Que lorsque Israël Traverse Le Jourdain La manne Cessa De tomber C'est cette écriture Que je cherche S'il te plaît Cherche moi Cette écriture Là Il y a une écriture Qui dit ça Je cherche Là J'ai trouvé Mon bien-aimé Aujourd'hui Je suis Je suis Je suis assez fort Bon Prenez Nous sommes dans Les livres De Josué Chapitre 5 Josué Chapitre 5 On va lire Avec vous Je commence Par le verset 10 Josué Chapitre 5 Verset 10 Nous disons Les enfants d'Israël Campèrent à Gurgade Ils célébraient La Pâque Ici Je suis en train D'introduire La fête De Tabernacle Frère Tu ne peux pas Aller au ciel Jamais Si tu ne comprends Pas ces choses Tu ne peux pas Aller au ciel Comment tu Si tu veux passer Par quel chemin Parce que pour aller Au ciel Il y a un chemin Frère Si tu n'as pas Trouvé le chemin Tu feras tes Mikato 4 Tu rentres à gauche Tu sors à gauche Tu n'entreras pas Pour entrer au ciel Il faut comprendre Ces choses Frère Donc l'église Ce n'est pas Une question De l'oing Les gens viennent Dans des autres Chacun Non Il y a un chemin Quand tu lis la Bible Jésus Christ C'est le chemin Frère Tu penses que le chemin C'est comme la route Qui est tracée Dans ton quartier Le chemin C'est connaître L'enseignement C'est connaître Qu'est-ce que Dieu dit Entrons Josué chapitre 5 Verset 10 Les enfants d'Israël Camper à Gilgal J'aime ça Là ils sont sortis De l'Egypte Ils sont sortis De l'Egypte Ils sont venus Camper à Gilgal Le campement De Gilgal A une explication C'est pourquoi Je vous avais toujours dit Que nous ne pouvons Pas manquer L'enseignement Frère Si quelqu'un Commence à chercher L'enseignement Comprend tout simplement Qu'il n'a pas été Appelé de Dieu Ils campaient A Gilgal Et ils célébraient La Pâque Le 14ème jour Du mois Sur le soir Dans le plein De Jéricho Je vous informe Que Ici C'était la dernière Pâque Qu'Israël Célébrait Dans les désirs C'est dans le territoire De Gilgal Dans la plaine De Jéricho J'aime ça Pas sur la montagne C'était sur la plaine De Jéricho Or la plaine Vous comprenez C'est nous Dans la montagne Il est écrit Ils mangeaient du blé Du pays Le lendemain de la Pâque De pain sans le vin Du grain rôti Et ils en mangeaient Ces mêmes jours Hein ? Le lendemain de la Pâque Ils mangeaient le blé Du pays Donc Jusqu'à là Israël mangeait la manne J'adore ça Israël Ils mangeaient la manne Frère Mais Dans le campement De Gilgal Ils vont donc Célébrer La Pâque Les lendemain De cette Pâque Ils n'ont plus Manger la manne L'écriture dit Ils mangeaient Du blé Du pays Le lendemain de la Pâque Le pain sans le vin Et du grain rôti Ils en mangeaient Ces mêmes jours J'aime le verset 12 La manne C'est ça Le lendemain de la Pâque Quand ils mangeaient Du blé Du pays Donc Le jour où Israël mange Le blé La manne Arrête de tomber Est-ce que Je peux t'exerter Si tu vois Quelqu'un Qui dit Qu'il est dans le pays Et qu'il continue A manger la manne Comprend Qu'il n'est pas Entré dans le pays Parce que Dans le pays La manne Ne tombe plus La manne Ne tombe Que quand le peuple Estait dans le désert En train de marcher Là la manne Est tombée Est-ce que Oui Mais quand le peuple Entre dans le pays Il commence A manger le blé Tu ne peux pas Après avoir écouter Cette parole Parce que Cette parole C'est ça Le blé C'est le blé Du pays J'aime ça J'adore ça L'éternel Mais je peux aussi Donc quelqu'un Donc quelqu'un Ne peut pas Entrer dans le pays De Cana Frère Et ne pas Manger le blé Ici Je suis en train D'introduire La fête de tabernacle Parce que la fête de tabernacle Jésus a dit C'est lui qui a faim Il faut qu'il vienne manger J'arriverai là-bas J'ai tout mon temps J'ai tout mon temps Fait Donc Est-ce que vous comprenez Donc L'écriture dit La manne C'est ça Le langage Des mecs de la Pâque Quand ils mangeaient Du blé Du pays Les enfants d'Israël N'eurent plus de manne Ils mangeaient Les produits Du pays De Cana Cette année-là Oh Pour célébrer La fête de tabernacle Il faut Premièrement Qu'il y ait La récolte Ici Ici Nous allons expliquer Quelle est cette récolte Souffre 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 Je suis en colère Contre la sœur Ruth Parce qu'elle Voulait tellement monter Donc nous voulons Vraiment La faire monter Ok Remarquez Cette chose Tu ne peux pas Célébrer La fête De tabernacle Sans qu'il y ait La récolte Premièrement Parce que C'est pendant Les produits Du pays Qu'on célébre La fête De tabernacle Maintenant Ici Je vous ai dit Quand Israël Entre dans le pays Il arrête De manger la manne C'est pourquoi Nous disons Frère Si quelqu'un Rencontre La véritable parole Il ne peut pas Retourner Dans les choses Du monde Il ne peut pas Retourner Dans les choses Des groupes Des priés Je m'excuse De dire ça Comme ça Frère Quelqu'un qui a Compris la parole Il ne peut pas Invoquer Ça Parce qu'il a Compris Quand nous entrons Dans les pays On n'invoque pas Je vais vous lire Une écriture Attendez Je vais vous lire Une écriture Il y a une écriture Ben Amirola Il y a une écriture Qui nous parle De Je prends Genet Chapitre 4 Verset 10 Je vais vous dire Pourquoi tu ne peux Pas invoquer Ça Ça te prend Beaucoup de temps Pour comprendre Mais je ne sais pas Pourquoi Tu es là En comprendre Nous comprenons Que tu n'as pas Encore traversé Les journées Je vais te l'écriture Nous disons Il est écrit Dans les livres De Genèse Le chapitre 4 Verset 10 Dieu dit Qu'as-tu fait La voix Du sang De ton frère Qui De la terre Jusqu'à moi Écoutez La voix Du sang De ton frère Donc Le sang D'Abel A une bouche Tu as lu Donc Le sang D'Abel A une voix J'aime ça Est-ce que Quelqu'un a compris La voix Du sang Donc Le sang A une voix Et Et cette voix Ça crie Bon Dis-moi Comment toi Tu es en train D'invoquer Le sang rouge C'est parce que Tu n'as pas compris Qu'en réalité Le sang C'est tout un homme Le sang Le sang C'est tout un homme Parce que Pour 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 Parler Il faut Que tu aies une bouche Donc Si le sang A une voix Nous comprenons Que le sang A une bouche Oh La bouche C'est dans le corps La bouche C'est dans l'homme Et c'est dans la tête Est-ce que vous comprenez Ce que nous disons Donc Le sang C'est tout un homme Attendez Je vais Je vais vous aider A comprendre cette chose Je ne sais pas Si je peux encore Vous trouver Une autre écriture Si le Seigneur Le permet Pour que nous puissions Bien Nous faire Comprendre Là-dessus Ok Donc Si quelqu'un Ne comprend pas Les écritures Nous comprenons Qu'il est encore Dans les déserts Il n'est pas encore Entré dans les pays Il est en train De manger La manne Qui tombe du ciel C'est pourquoi Jésus a dit Aux pharisiens Vos pères Ont mangé La manne Et ils en sont morts Vos pères Ils ont mangé La manne Mais ils en sont morts Tu vois Donc Mais pour Taki a donné La manne N'est-ce pas Dieu Mais ils sont morts Roland Lévitique 17 11 Allons voir Qu'est-ce que ça dit Lévitique 17 11 Lévitique 17 11 Disons cette écriture Là Lévitique 17 Le verset 11 Je connaisse Car Car l'âme De la chair Est dans le sang Je vous l'ai donné Sur le tel Afin qu'il servit D'expiation Pour vos âmes C'est par l'âme Que le sang Fait l'expiation Bon Mais il y a encore Une autre écriture Qui dit Le sang d'Abel Crie plus que Je cherche une écriture Comme ça Ok Donc Où le Seigneur Est en train De comparer Cette question Du sang Avec les sacerdotes De De Jésus Souffre avec moi Donc Sinon Je pourrais toujours Revenir Plus tard Hébreu 12 24 Prenons Hébreu 12 24 C'est l'écriture Que j'ai cherché Merci beaucoup Ben-Aimé Roland Hébreu 12 24 Hébreu 12 Il est où L'ébreu des Hébreux Ok Hébreu 12 24 Les gens ne lisent Pas la Bible Nous lisons ceci Je commence par Le verset 22 Mais vous Vous êtes approchés De la montagne Des Sion De la cité Du Dieu vivant Jérusalem céleste Des myriades Qui forment Le cœur des anges De l'assemblée Des premiers-nés Inscrits dans les cieux Du juge Qui est le dieu De tous Des esprits Des justes Parvenus A la perfection De Jésus Qui est le médiateur De la nouvelle alliance Et du sang De l'aspersion Qui parle Mieux Que celui d'Abel Donc nous comprenons Que le sang D'Abel Avait parlé Maintenant Le sang De Jésus C'est aussi Un parler Mais sauf Que le sang De Jésus Parle mieux Est-ce que vous avez Lé l'écriture Oui Des fois là Ça nous fait pitié Quand nous voyons Quelqu'un On essaie de lui Faire comprendre Que tu ne peux pas Invoquer le sang Il pense qu'on est Contre lui Que le sang De Jésus Des sang dans ses lieux Que le sang De Jésus Remplisse ses lieux Que le sang De Jésus Nettoie Non C'est parce que Beaucoup de gens Ne lisent pas Les écritures Et j'ai toujours Décis frère Vous qui êtes appelés Au ministère Il faut lire La Bible Pas comme On lit un roman Donc tu es dans Un état de péché De pureté Mais tu lis la Bible Et tu penses Que Dieu va t'inspirer Il faut lire La Bible Avec quelqu'un Qui est Saint d'esprit Un homme Qui crée Dieu Qui respecte Dieu Qui crée Le péché Et qui Pendant qu'il lit La Bible Demande Au Saint-Esprit De l'aider Pour comprendre Parce que vous lisez Ces textes frères Vous lisez Mais vous passez Comme si vous passiez Les livres De Cocoumbo De Tijanoa Ou de Kwaku Ce n'est pas Les livres De Cocoumbo De Tijanoa L'écriture dit De Jésus Qui est le médiateur De la Nouvelle Alliance Du sang De l'aspersion Qui parle Le mieux Que celui D'Abel Donc Le sang De Jésus A une bouche Donc Pendant que je prêche Ici C'est ça même Le sang de Jésus Donc Pendant que je prêche Tu te sanctifies Parce qu'en comprenant En ayant la connaissance De la parole Tu t'éloignes du péché Donc Le sang t'a purifié Ce n'est pas Purifions-nous Par le sang de Jésus Purifions Tu penses que le sang C'est un détergent Non Pendant que je parle Ici En fait Tu ne vois pas Parce qu'il n'appartient Pas à tout le monde De voir Le fait que je parle De Jésus C'est ça même Le sang Qui parle Et le sang T'a dit De t'éloigner Du péché Avez-vous remarqué Cette chose Je vais rentrer Pour conclure Pour aujourd'hui Parce que je suis juste En train d'introduire La fête des tabernacles Je dirai Beaucoup de choses Dans la fête des tabernacles Je vais dire Beaucoup de choses Parce que vous savez Aujourd'hui Les gens Pensent que Les choses de Dieu C'est comme C'est comme C'est une mutualité C'est ça qui fait pitié Nous Nous sommes en train De parler des choses Très sérieuses Rentrons dans les livres De Genèse chapitre C'était dans quoi Genèse chapitre 50 Rentrons là-bas Genèse chapitre 50 C'est là-bas Que nous allons conclure Pour aujourd'hui Ok Genèse chapitre 50 Le bien-aimé Joseph Le bien-aimé Joseph Il dit Il dit A partir du verset A partir du verset 25 Joseph figirait Les fils d'Israël En disant C'est là où j'étais Voilà Verset 25 maintenant Joseph figirait Les fils d'Israël En disant Ici je n'entre pas Pour expliquer Pourquoi Joseph Doit mourir Avant ses frères Logiquement frères Regardez Entre Joseph Et Ruben Ruben était Le premier né Joseph était Le onzième Donc comptez Le nombre De grands frères Donc si on doit Être logique Ruben doit mourir Avant Joseph Mais j'étais fort Mais Ruben Ce n'est pas mort Avant Joseph C'est Joseph Qui est mort Avant Ruben Il faut se poser La question Pourquoi Pourquoi Joseph Doit-il mourir Avant ses frères J'aime la Bible Frères Bonsoir En disant Au Seigneur Qui nous a accordé Le ministère Pourquoi Joseph Doit-il mourir Avant ses frères Parce que Joseph C'est le premier né L'écriture dit Jean chapitre Genèse chapitre 50 Verset 25 Joseph fit gérer Les fils d'Israël Il a réuni Tous les enfants D'Israël Vous comprenez Donc il a réuni Tous Et les Benjamin Tout le monde Il est réuni Lui Joseph Maintenant c'est tiens Il dit Joseph les fit gérer Tous les fils d'Israël En disant Dieu vous visitera Et vous ferez remonter Maison Loin d'ici Verset 26 Joseph mourit A l'âge de 110 ans On l'a mommé Et l'ont mis Dans un cercueil En Égypte Donc Joseph Dit à ses frères Il faut que moi Je meure Premièrement Pour que Dieu Vienne vous visiter Dieu ne peut pas Venir vous visiter Tant que moi Joseph Donc Tant que moi Joseph Je suis encore vivant Dieu ne peut pas Venir vous visiter Écoutez frère Écoutez Pour que Dieu Te visite C'est à dire Qu'il te fasse Quitter le pays D'Égypte Il faut Premièrement Que Joseph Puisse mourir Oh Joseph C'est le fils Premier né Ça tu es troublé Parce que toi Tu as la connaissance Que c'est Ruben Oh Dans la prophétie C'est Joseph Qui est le premier né Car Dieu avait dit Tout enfant Tout enfant Premier né D'Égypte Va mourir Mais vous Les enfants D'Israël Comme je ne peux pas Prendre votre fils C'est premier né Vous allez donc Récupérer L'agneau Voyez-vous Voilà Donc L'agneau Va donc Se substituer En premier né Donc Si l'agneau Ne mêle pas Vous Israël Vous n'allez pas sortir Donc Vous Mes frères Vous ne pouvez pas Remonter Si moi Joseph Je ne mêle pas Premièrement Donc Dieu ne peut pas Venir vous visiter Si moi Joseph Je ne mêle pas Donc Je dois d'abord Mourir Maintenant En mourant C'est alors Que Dieu Viendra Vous visiter Or En Égypte Le jour De la visitation De Dieu L'Écriture dit Vous prendrez Un agneau Donc L'agneau Ici Représente Joseph Réceau Vous Vous Prendrez L'agneau Vous Allez Immoler L'agneau Vous Mangerez L'agneau En entier Mais Personne Ne brisera Les Eaux De l'agneau Parce Que Joseph Avait Dix Vous Prendrez Mes Eaux Le jour Où Vous Sortiez Vous Remonterez Je vous ai L'Écriture Non Vra Je répète Joseph Figerait Les fils D'Israël En disant Dieu Vous Visitera Et Vous Ferez Remonter Mes Eaux Or Le jour Qu'il Mange La Pâque La Bible Dit Vous Mangerez La Pâque Tout L'animal Mais Vous Ne Briserez Pas Les Eaux Oh L'agneau Ici C'est Joseph Donc Joseph C'était Le fils Premier Né Selon La Prophétie C'est Pourquoi Le jour Jésus Vient Se faire Baptiser Quand Jean Baptiste Regarde Jésus Il dit Voici L'agneau De Dieu C'est A Lui Dieu T'est Visité Il Faut Premièrement Que L'agneau Puisse Mourir Maintenant La Visite De Dieu Qui Est Une Lumière Doit Te Faire Remonter C'est Ça Frère C'est Ça Que Nous Allons Expliquer Le dimanche Prochain Pour Expliquer Que La Récolte La Récolte C'est Ça Emporter Les Eaux De Joseph Vous Comprenez C'est Ça Même La Récolte Parce Que Sans La Récolte Pas De Faites De Tabernacle Donc Pour Que Nous Faitions Dans Le Tabernacle Il Faut Récolter Le Produit De La Terre Or Ici Je Vous Allez Voir Frère J'expliquerai Que L'agneau L'agneau Est Une Semence L'agneau Est Un Arbre L'agneau Le Produit De La Terre L'agneau C'est Un Arbre Parce Qu'il Doit Être Tiré De La Terre Vraiment Je Je veux Aussi Expliquer Que La Résurrection Est Un Produit De La Terre C'est pourquoi Le Troisième jour C'est Là que j'ai conclu J'ai conclu par là Ok Souffrez Je Je Souffrez Que J'ai Trouve Cette Écriture là Et Je vais conclure par là Je m'excuse beaucoup J'ai trop parlé Je sais Mais Là je ne suis qu'en train d'introduire La Bible dit ceci Je suis dans le livre de Genèse Genèse Chapitre 1 L'Écriture Dieu appela Verset 19 Verset 9 Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse cela fut ainsi Dieu appela le sec terre Révenez ce que je dis Donc la terre qui sort des eaux c'est une récolte Je vais venir C'est Joseph C'est les eaux de Joseph qui étaient enfouies dans les eaux Ici je parle des eaux comme les os Laissez-moi dire les os pour que tu ne sois pas troublé qui étaient enfouies dans les eaux J'expliquerai plus tard si le Seigneur nous fait grâce Donc premièrement pour qu'il y ait la célébration de la fête des tabernacles je précise des tabernacles des projets tabernacles il faut d'abord qu'il y ait la récolte parce que c'est le produit de la récolte qui va nous permettre d'aller manger à la fête des tabernacles celui qui n'a pas de récolte ne peut pas aller célébrer la fête des tabernacles c'est pourquoi je vous avais dit frère un pauvre ne peut pas aller au ciel un pauvre il ne peut pas aller au ciel faites attention de la manière dont je définis les pauvres donc c'est pourquoi il y a une écriture qui dit on ne peut pas venir à la maison de l'éternel main vide faites attention tu peux venir physiquement dans la maison de l'éternel main vide c'est parce que tu manques ok mais la pensée prophétique de cette écriture c'est ce qui échappe à beaucoup tu peux venir à l'église avec tes 1000 dollars tu donnes dans les paniers des offrandes mais en réalité tu es venu main vide tu n'as pas vu tu peux venir avec tes 10 000 dollars tu n'as jamais vu dans son église une prostituée vient donner le farde un bandit donne le farde un voleur il a fait la mafia nous avons vu une église un frappeur vous connaissez qu'il est frappeur il vient aussi à l'église il fait un don vous construisez vous achetez même des chaises vous pensez que c'est ça l'écriture qui dit qu'on ne vient pas à la maison de l'éternel main vide non tu n'as pas compris pour venir à la maison de l'éternel il faut premièrement que tu aies une terre et il faudrait que dans cette terre que tu sèmes une fois que tu as c'est même maintenant tu peux récolter frère tu ne peux pas venir chez Dieu quand tu n'as pas récolté non ça n'existe pas dans la Bible donc il faut récolter mais nous parlons de quel il récolte quand celui qui récolte c'est un homme qui a quelque chose donc qu'un impidique nous donne l'offrande physique dans une église nous disons qu'il est venu main vide il n'a rien parce que venir avec quelque chose c'est pourquoi Dieu j'aime Dieu avant de demander il a d'abord donné la terre voyez frère il donne d'abord la terre une fois qu'ils sont entrés dans la terre je t'informe aussi que la fête des tabernacles ne peut pas se fêter en Egypte ni dans les désirs la fête des tabernacles se fête dans le pays parce que c'est dans le pays qu'il y a l'intérêt et c'est dans le pays que quelqu'un a quelque chose que le créateur des choses est visibles des choses est visibles celui qui nous donne le souffle de vie il est le Dieu qui conduit nos parents à l'essu qu'il vous bénisse et qu'il vous garde n'oubliez pas d'ici la fin du mois de juin nous aurons notre radio qui va commencer à fonctionner normalement j'ai pris que la rosée du ciel soit ton appannage que la rosée du ciel visite ta maison tes enfants et toute ta famille dans le précieux de notre Seigneur Amen